Depuis que je suis rédacteur en chef à Radio France Internationale, depuis janvier 2000, Beyrouth est ainsi avec Paris un peu ma ville d'adoption. Alors pourquoi une conférence de presse à Beyrouth avant Paris, ou plutôt à Beyrouth plutôt qu'à Paris ? Tout d'abord parce que paradoxalement, et je parle en connaissance de cause, j'y reviendrai bien sûr, le pluralisme de la presse, la liberté d'expression sont certainement aujourd'hui plus garantis et plus grands ici à Beyrouth qu'à Paris dès que l'on parle des proches du Moyen-Orient et principalement du conflit israélo-palestinien. Juste un exemple, et je m'en excuse pour les consœurs et les confrères de l'agence France Presse qui pourraient être ici aujourd'hui, mais la direction de l'AFP à Paris et la direction régionale de l'agence à Nicosie bloquent depuis dix jours quatre dépêches dont un communiqué commun des grands syndicats de journalistes qui dénoncent mon licenciement estival. Je ne demande pas à l'AFP, à l'agence France Presse de me soutenir, mais simplement de faire son travail d'agence de presse et de débloquer une information qui concerne le licenciement d'un rédacteur en chef de l'audiovisuel extérieur de la France et qui n'est pas une simple histoire personnelle. Je demande simplement à l'AFP de faire son travail. Par ailleurs, à Paris et en France, en ce moment vous le savez, tout le monde est en vacances du 15 juillet au 1er septembre et rien ne se passe sauf les licenciements d'été qu'on veut cacher à l'opinion et aux rédactions. Donc c'est ce qui s'est passé. Mon licenciement a été lancé le 16 juillet 2008 et confirmé de manière officielle le 12 août dernier. Alors me direz-vous, me demanderez-vous, qu'est-ce que la direction de Radio France Internationale me reproche ? Eh bien, elle m'accuse, et là c'est assez, je dirais, kafkaïen et un peu incompréhensible, elle m'accuse de ne pas avoir averti tous les niveaux de ma hiérarchie des mois à l'avance que j'avais obtenu une interview du président syrien Bachar al-Assad avant sa venue à Paris le 12 juillet dernier. Comme mes autres confrères qui ont pu aussi interviewer le président syrien, Damas m'a informé que je pourrais réaliser cette interview à la fois pour RFI et pour TV5MONDE, les deux filiales de la même entité, de la même holding audiovisuel extérieur de la France, seulement le 3 juillet, date à laquelle j'ai pourtant aussitôt averti ma direction, qui m'a donc autorisé à partir pour Damas afin de réaliser cette interview. Autant dire que le dossier est vide, absolument vide, est un montage monté de toutes pièces, fabriqué notamment à partir de deux faux témoignages, celui de l'actuelle correspondante de RFI à Beyrouth aujourd'hui, et celui de l'ancien directeur de l'information de TV5MONDE. Et je veux ici souligner un fait, un fait, car je sais que la question est sensible, et c'est là où la liberté d'expression prend toute sa dimension. Il ne s'agit pas de l'interview de Bachar Al-Assad en particulier, et c'est bien là que le mal est pernicieux. Il en aurait été de même pour l'interview de Saad Hariri, ou de Hassan Nasrallah, de Samir Jaja ou de Michel Haroun, de Sni Moubarak, de Mahmoud Abbas ou de Khaled Mechal. Ce mal n'est pas en soi la réalisation d'une quelconque interview, en fait, qui est ici en cause, mais c'est le choix des patrons de presse qui veulent imposer aux journalistes, et je dirais des lignes, qui veulent imposer un journalisme aux ordres, des intervieweurs formatés, répondant aux seules ordres du lobby sioniste, appelons les choses par leur nom. Un journaliste qui reconnaît aujourd'hui aux Arabes, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur sensibilité politique, les mêmes droits qu'aux Israéliens et qu'aux Occidentaux, n'a plus le droit de citer en France, et certainement n'a pas le droit non plus d'interviewer un responsable politique arabe, qui soit-il. Et c'est ça le problème aujourd'hui de la liberté de la presse en France, dès qu'il est question du monde arabe, de la question israélo-palestinienne et du Proche et Moyen-Orient plus largement. Donc derrière la vitrine d'une presse libre qui fait des leçons quotidiennes, qui donne des leçons quotidiennes au monde entier, eh bien on assiste en fait à la mise en œuvre d'une entreprise flagrante de désinformation, justement, et de manipulation des opinions publiques. La mise au pas de l'audiovisuel extérieur de la France, RFI et TV5Monde, France 24, le travail est déjà fait, si vous voulez, donc cette mise au pas de l'audiovisuel extérieur de la France par le publicitaire Alain de Pouziac et Christine Ockrent-Kouchner, femme du ministre français des Affaires et des Etrangères, Bernard Kouchner, s'inscrit en fait dans cette volonté d'imposer une lecture et une pensée unique, résolument néoconservatrice et pro-israélienne. On parle dans les milieux français aujourd'hui d'un néoconservatisme à la française désormais, qui devient justement cette pensée unique et dominante. C'est ainsi qu'on voudrait nous obliger à dire, dans nos commentaires, que la capitale israélienne est Jérusalem, que les colonies sont des implantations, que le mur est une barrière de sécurité, que l'armée israélienne est tellement morale qu'elle ne peut en aucune façon tuer des femmes, des enfants, des civils, et détruire des infrastructures publiques. C'est ainsi que ces quatre dernières années, on a vu à Radio France Internationale la mise au pas du journal quotidien du Proche-Orient jugée trop pro-arabe pour y injecter des revues de presse israéliennes et des intervenants, eux aussi, unidimensionnellement pro-israéliens. Ont ainsi disparu l'ensemble, je dis bien l'ensemble des chroniqueurs et consultants arabes, de même que l'émission Kiosk Arabe, le Kiosk Arabe, qui a été supprimé après la guerre de 2006. Pourtant, présentée de Beyrouth, cette émission était la seule, la seule du paysage audiovisuel français à donner la parole aux Arabes dans toutes leurs composantes et diversités pour un débat contradictoire et une expertise croisée. Et là, a été remplacé, le Kiosk Arabe a été remplacé par une rencontre convenue de correspondants de la presse arabe israélienne et arabe à Paris. Ainsi, on veut nous obliger aussi à dire que le monde arabe n'existe, en fait, n'existe pas, en dehors de la seule lecture israélienne. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où le problème fait que la liberté d'expression sur ces questions en France est en dangereuse, régressée. Je ne peux pas, sur un plan plus personnel, je ne peux pas ne pas me rappeler que ce licenciement estival, j'y insiste, s'inscrit également dans la suite de plusieurs harcèlements professionnels dont je suis victime depuis plusieurs années à Radio France Internationale. En 2003, j'ai été relevé de mes fonctions de chef du service étranger sans aucune explication. En 2005, la direction de RFI a mis fin à mes fonctions d'éditorialiste internationale à la demande express de l'ambassadeur d'Israël en France, Nisim Svili. Et donc, depuis cette date, je restais producteur et présentateur du magazine hebdomadaire géopolitique qui a été censuré à plusieurs reprises. Donc vous voyez que ce licenciement ne tombe pas du ciel, mais s'inscrit dans une suite et constitue le dernier épisode d'une série ancienne. Donc, sur la base de ce constat, je peux dire aujourd'hui qu'à l'abus de pouvoir débouchant sur un licenciement élusif, s'ajoute désormais le délit d'opinion et une grave violation, je le répète, de la liberté d'expression. En résumé, si vous voulez, mon histoire, qui n'est pas une histoire personnelle, j'y insiste, est au contraire le symptôme d'un grand corps malade qui est celui de la presse, de la presse en France, du débat public et de la liberté d'expression dans mon pays. Plus largement, maintenant, et pour finir, avant qu'on puisse un peu discuter plus spontanément et plus ouvertement, je qualifierais cette évolution d'orwellisation. Souvenez-vous, le livre de George Orwell, 1984, et bien, malheureusement, nous y sommes en plein dedans. Nous y sommes. Je qualifierais cette orwellisation de la presse française de trois manières. La première, la communication et le trafic d'influence supplantent désormais de plus en plus l'information factuelle et l'analyse politique qui pourtant constitue la base de nos métiers, M. le Président. Une dualité malsaine, et c'est le deuxième point, une dualité malsaine se met en place qui substitue aujourd'hui la morale à la politique, la morale à l'analyse politique, mettant face à face le bien contre le mal, la civilisation contre la barbarie, la démocratie contre le terrorisme, pour reprendre la doxa dualiste, stricte, connue des conseillers de l'administration Bush et qui ont produit les tragédies qu'on connaît, qu'on a connues en Palestine, qu'on connaît encore en Palestine, en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Enfin, troisième manifestation de cette oralisation de la presse française, c'est que cette dualité dont je viens de parler entraîne une véritable régression, une régression unidimensionnelle, pour reprendre l'expression du philosophe allemand Herbert Marcus, une unidimensionnalité dangereuse qui débouche fatalement sur la radicalisation des positions, le durcissement, la reconstitution de polarisation confessionnelle et communautaire, une radicalisation qui, à terme, à terme, et pas seulement au Proche-Orient, mais aussi en Europe et dans mon pays, la France, peut déboucher sur des accès de violence. Et c'est pour ça que, vous le voyez, je suis devant vous aujourd'hui, je me présente devant vous, devant la presse du Liban, M. le Président, non pas dans la résignation, mais comme un homme en colère, comme un journaliste en colère, parce qu'aujourd'hui, en France, on qualifie ou être qualifié de journaliste pro-arabe ou pro-palestinien est devenu un crime, un délit d'opinion qui va justifier toutes les mises à mort professionnelles. Et je suis en colère aussi parce que dans cette évolution, cette oralisation dont je parlais à l'instant, je ne reconnais pas la France, mon pays que j'aime, je ne reconnais pas ce pays qui, pour moi, au contraire, s'inscrit dans la mémoire de Robespierre et Camille Desmoulins de la Révolution française, dans la filiation de la mémoire de Jean Moulin du Conseil national de la Résistance, dans la mémoire, enfin, du général de Gaulle, c'est-à-dire de l'indépendance nationale et de la liberté. Voilà, j'ai été trop long et je m'en excuse, vous m'en excuserez, je l'espère. Merci de votre attention et merci encore au syndicat de la presse du Liban et à son président Mohamed Balbaki qui ont permis ce rendez-vous de pluralisme et de liberté. Merci encore et je suis bien sûr à votre disposition pour toute question et prolongement à discussion éventuelle.